Salut c'est Yannou, j'espère que tu as la patate. Alors aujourd'hui on va voir comment est-ce que tu peux passer de DJ traditionnel, c'est-à-dire qui ne mixe que des morceaux d'autres artistes tout simplement, à DJ producteur, donc qui soit crée des morceaux, soit qui crée des remixes, soit qui va retoucher, customiser certains morceaux pour apporter beaucoup de choses. On va voir qu'il y a trois compétences, donc on va voir ces compétences en détail et on va voir dans quel ordre les suivre, dans quel ordre les acquérir, parce que c'est bien important de respecter cet ordre. Alors ce que j'appelle DJ traditionnel, ou on pourrait dire même DJ basique entre guillemets, même sans vouloir dénigrer qui que ce soit, c'est quand on mixe les morceaux qui ont été composés par d'autres artistes, donc c'est très bien, on peut déjà s'amuser comme ça énormément, on peut faire vibrer un dance floor, etc. C'est très bien. Maintenant quand tu regardes les meilleurs DJ, ce sont aussi des producteurs, d'une manière ou d'une autre. Alors il y en a qui vont passer par le ghost producing, donc ils ne font pas vraiment tout le travail par eux-mêmes, d'accord ? Donc ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, parmi les meilleurs, et même si toi tu veux t'éclater et passer vraiment à un autre niveau, et tu sais moi c'est vraiment le créneau sur lequel je veux t'amener et que je veux te former, c'est de devenir DJ producteur. Alors producteur, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas forcément dire que tu vas créer énormément de morceaux, que tu vas passer toute ta vie en studio et que tu vas mettre de côté l'aspect vraiment DJing, pour ne faire que de la compo, d'accord ? On va voir qu'en fait c'est possible d'utiliser en fait uniquement des petites parties de ce qui est faisable en production musicale pour te l'approprier très rapidement, très facilement en DJing et pour pouvoir en profiter tout de suite en fait. Alors, le truc c'est qu'il y a trois choses que je voudrais te parler, en fait trois compétences que je te conseille d'apprendre dans l'ordre en fait. Donc la première compétence c'est d'apprendre à créer des réédits, ensuite à créer des mash-ups et ensuite à créer des remixes. Alors je vais t'expliquer un peu tout ça. Ce que j'appelle réédit en fait, c'est une nouvelle version d'un morceau. Donc moi je te conseille vraiment si tu veux te mettre à la MAO très gentiment, progressivement et si aujourd'hui tu n'y connais absolument rien, tu peux démarrer avec un logiciel basique comme Audacity qui est gratuit, tu peux le trouver sur Google facilement et puis tu vas pouvoir le télécharger même si tu es sur Mac, sur Linux ou sur Windows et tu peux déjà commencer à créer des réédits. Qu'est-ce que c'est ? En fait un réédit c'est que tu vas partir d'un morceau existant, donc ça peut être un morceau d'un grand DJ producteur, tu peux prendre du Martin Garrix, tu peux prendre ce que tu veux, Deadmau5, Skrillex, ce qui tu veux. Tu pars en fait d'un fichier qui est propre, un fichier master, d'accord, en web, etc. Un truc nickel. Et puis en fait ce que tu vas faire c'est que tu vas découper, extraire, isoler des parties de ce, comment dire, de ce morceau, de ce fichier pour pouvoir les réagencer à ta manière. Tu vas pouvoir par exemple extraire une mesure de 4 temps d'un passage qui est purement percussif et tu vas pouvoir le dupliquer soit avant l'intro du morceau en question, soit après l'outro pour pouvoir rallonger par exemple ces parties et rendre ce morceau, ce nouveau morceau, ce réédit plus facilement mixable. Toi notamment si tu veux le jouer sur, comment dire, sur Platine en public par exemple. Tu peux faire plein de choses en fait en réédit déjà avec des techniques de MAO qui sont très basiques. Donc là je te parlais par exemple d'extraire une mesure et puis de la faire copier-coller tout simplement à d'autres emplacements. Tu peux de la même manière rallonger un break qui te paraît un peu trop court ou tu peux raccourcir un break qui te paraît un peu trop long. Même chose sur des drops, d'accord, si tu as un drop que tu kiffes énormément mais que tu trouves que le compositeur à la base il l'a fait un peu trop court, tu vas pouvoir par exemple doubler sa longueur. Tu peux par exemple rajouter deux patterns de 16 temps, donc deux phrases musicales de 16 temps par exemple pour le rallonger et puis pour te donner toi une structure musicale qui soit plus longue pour te laisser plus de temps pour caler le tempo par exemple à l'oreille sur ton prochain morceau et pouvoir mixer en fait ce réédit avec un autre morceau plus facilement parce que ça te laissera plus de temps avec des passages comme ça qui seront plus longs, d'accord ? Donc ça peut te faciliter le travail. Ça c'est un truc que j'ai pas mal fait et de différentes manières. Alors ça peut être par exemple comme ça en rajoutant toute une partie percussive pour se faciliter le calage tempo mais ça peut être aussi ajouter des repères audibles dans un morceau qui à la base en fait est dur à repérer. Par exemple si tu veux trouver le premier kick en fait ou le premier temps musical d'un pattern, d'un drop mais qu'à l'oreille il est dur à trouver parce que si c'est sur un kick, peut-être que juste avant tu as un son de basse ou un kick reverse ou un roulement de kick et donc du coup trouver exactement le tout début du premier temps musical de ce pattern des fois c'est compliqué surtout si tu veux le retrouver en live tu vois, si t'as pas enregistré des points Q par exemple en avance d'ailleurs c'est le cas par exemple si t'as des platines d'entrée de gamme, si t'as par exemple chez Pioneer, si t'as des CDG 350 tu ne peux pas enregistrer des points Q sur Recordbox et les récupérer sur ta platine. Alors c'est un peu dommage mais du coup tes points Q tu es obligé de les placer pendant que tu mixes en fait, pendant que tu prépares. Donc du coup ça peut être super délicat et donc là il y a plusieurs façons en fait de créer des repères audibles. Comme ça on peut créer une micro-coupure, on peut rajouter une cymbale crash, on peut rajouter des choses comme ça. Alors ce genre de technique j'en parle beaucoup plus dans une deuxième vidéo donc je te mettrai le lien en dessous de cette vidéo dans la description pour tout savoir sur toutes ces techniques en fait pour customiser en fait tes morceaux. D'accord ? Et je vais te montrer des exemples concrets et comment ça peut te servir toi en tant que DJ pour pouvoir c'est vraiment ça, c'est vraiment customiser tes morceaux pour les rendre plus facilement mixables mais également pour pouvoir créer des surprises. Par exemple tu vas pouvoir prendre la première partie d'un morceau qui est connu, d'accord ? Le laisser jusqu'au break, donc tu laisses monter le break jusqu'à la fin du break tu as donc tout le build-up en fait, toute la phase où on a la montée en tension comme ça. Et au moment du drop, eh bien tu vas couper le morceau et tu vas prendre le drop en fait d'un autre morceau qui peut très bien n'avoir aucun rapport avec le premier morceau que tu as pris si tu veux et donc du coup ça va faire passer comme ça d'un morceau à l'autre au moment où le public s'y attend bas donc ça va pouvoir surprendre le public. Alors évidemment il y a des trucs à savoir, il ne suffit pas juste de copier-coller deux trucs comme ça et puis espérer que ça passe bien, il y a des choses à faire. Donc ça pareil, je t'en parlerai en détail dans la deuxième vidéo, mais ça peut être un moyen très puissant de bluffer ton public et donc ça je te montre comment le faire et avec des exemples concrets sur scène de ce que ça peut donner. Donc voilà, moi je te conseille vraiment de commencer par créer des réédits. En fait les réédits, l'avantage pour quelqu'un qui veut se mettre à la MAO et faire ses premiers pas l'avantage c'est que tu vas travailler uniquement avec une seule piste audio à la base. La piste audio c'est quoi ? C'est le morceau complet que tu as récupéré sur lequel tu vas travailler, d'accord ? Donc du coup tu n'as pas 36 000 pistes à gérer en parallèle, en séparer, donc c'est très très bien pour commencer. Donc moi je te conseille vraiment de faire ce travail-là, de tester tes réédits, de voir ce qui a fonctionné, etc. Et puis quand on a créé quelques-uns, tu peux passer à la deuxième compétence qui est de créer des mash-ups. Alors là on passe un petit peu plus dans de la complexité, alors sans rentrer non plus dans les trucs trop sophistiqués, mais si tu veux faire un mash-up qui soit impeccable, ça te demande des compétences à MAO qui soient juste un tout petit peu plus poussées que les réédits. Alors un mash-up, qu'est-ce que c'est ? Si tu ne sais pas ce que c'est, c'est en fait quand on utilise des éléments de deux morceaux pour en créer un nouveau. Typiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la partie purement instrumentale d'un premier morceau, et on va prendre la partie purement vocale, donc l'a cappella du deuxième morceau, et on va superposer ces deux éléments pour créer un nouveau morceau qu'on appelle un mash-up. Et donc du coup, ça c'est vraiment la définition basique si tu veux de mash-up, parce qu'on peut très bien complexifier et ajouter des petites techniques de restructuration du morceau, comme c'est le cas pour des réédits en fait. D'accord, on peut très bien faire un mash-up avec des techniques de réédit également, il n'y a pas de souci, mais à la base un mash-up c'est ça. Et donc du coup, alors évidemment il ne faut pas prendre n'importe quel morceau instrumental avec n'importe quel a cappella, il y a des règles à savoir pour que ça passe bien d'un point de vue harmonisation, si tu veux, entre les deux éléments, d'un point de vue de calage tempo, donc il y a des techniques qui vont te permettre en fait d'adapter exactement le bon morceau de la voix au bon passage de la partie instrumentale et sur la bonne durée, et faire en sorte que ça, ça se complète bien. L'idée ce n'est pas de mettre un truc un peu au pif et d'espérer que ça passe bien, que ce soit calé, non, il y a du travail à faire justement, du travail de peaufinage si tu veux, et c'est là qu'on voit des techniques de MAO qui servent justement à avoir une bonne cohérence entre ces deux éléments, une fois qu'ils sont superposés, pour avoir un résultat au final qui sonne bien et qui sonne tellement bien qu'on aurait l'impression que la voix aurait pu être d'origine dans le morceau instrumental tellement ça passe trop bien. Le but c'est ça. Et donc là tu peux aussi bluffer ton public parce que peut-être qu'il connaît déjà l'instrumental que tu es en train de jouer en fait, mais il va y avoir une voix, pourquoi pas une voix d'un morceau qui est connu, mais donc qui est différent de l'instrumental, et donc là ton public il ne s'y attend pas du tout à voir ce mélange, et donc là tu peux vraiment le bluffer et capter vraiment son attention et te faire remarquer comme ça. Donc voilà, ça nécessite déjà des petites connaissances en MAO, alors ce n'est pas des trucs de dingue, mais c'est déjà un pas au-dessus de ce qu'on voit en réédit, d'accord ? Et puis après, donc là il y a le travail sur les remixes, donc là c'est encore un pas un peu plus haut déjà clairement par rapport au mash-up, puisque en fait quand tu crées un remix, un morceau en remix, tu vas créer un vrai morceau, donc là on part vraiment dans de la production musicale. Maintenant c'est un meilleur moyen, en tout cas c'est un moyen très très on va dire pertinent, intelligent, de se mettre à la composition de morceaux, de commencer par créer des remixes, plutôt que de chercher à commencer en créant des morceaux en partant de zéro, c'est-à-dire en faisant tout dans le morceau, donc création des instruments, des séquences, tu vois, la composition de A à Z, d'accord ? Si toi tu n'as jamais créé de morceau, tu peux très bien commencer par un remix et t'en sortir. Pourquoi ? Alors en fait un remix, par rapport au mash-up, le remix en fait, lui tu vas travailler à partir de pistes instrumentales séparées, donc c'était un petit peu le cas pour le mash-up, puisque là tu avais la partie instrumentale qui était séparée de la partie vocale, mais pour un remix, ça va beaucoup plus loin, puisque la partie instrumentale, ce n'est pas une seule piste comme on l'avait dans le mash-up, mais c'est une piste par instrument. Donc on va avoir une piste par exemple pour la guitare, une piste pour chaque élément de batterie, donc pour un hi-hat par exemple, pour un tome, pour une grosse caisse, et puis on va avoir une autre piste pour une autre guitare ou pour une basse, etc., etc., pour un piano, pour une flûte, etc. Donc tu peux très bien partir en fait avec par exemple 15 ou 20 pistes instrumentales séparées pour créer ton remix. D'accord ? Et donc là, évidemment, c'est un travail qui est plus complexe, plus sophistiqué, puisque tu vas travailler séparément sur toutes ces pistes, et tu vas créer tout un morceau en fait comme ça. Maintenant, c'est probablement moins complexe qu'un morceau sur lequel tu partirais absolument de zéro, puisque les morceaux, non, les instrues, tu n'as pas à les créer par toi-même, puisque tu as déjà les pistes audio, comme tu peux le voir ici par exemple. Donc tu peux avoir la piste de kick, la piste de hi-hat, la piste de synthé, la piste de la voix, etc., etc. Et donc du coup, tu vas pouvoir créer un morceau avec ces pistes-là. Et donc du coup, tu vas avoir besoin de connaître des techniques d'édition audio, par exemple pour découper une partie d'une piste, pour en extraire par exemple juste une note de hi-hat ou une note de kick, ou par exemple une mesure de la mélodie, etc. Mais ces techniques-là, tu les as déjà appliquées quand tu as créé des mash-ups ou des réédits. D'accord ? C'est juste que là, il faudra les faire sur différentes pistes séparées, mais ce sont les mêmes techniques. Alors après, tu peux aller plus loin en remix. Tu peux appliquer des effets, des traitements sur des pistes séparées. Donc ça te permet d'aller beaucoup plus loin dans la finesse, si tu veux, de ce que tu vas obtenir au final. Ça te permet aussi d'avoir beaucoup plus de possibilités. D'accord ? Donc là, tu vas pouvoir remixer quelque chose en obtenant un résultat qui soit complètement, si c'est ce que tu veux, complètement différent de l'origine. Tu peux très bien partir sur un morceau, je dis n'importe quoi, de house à la base, et puis faire un remix en version dubstep. Alors évidemment, si tu changes de style musical complètement comme ça, ça demande aussi de s'y connaître dans d'autres techniques de production musicale. Donc ça, si ça t'intéresse, j'en parle dans des formations thématiques, en fait, en MAO sur les guerres des potards. Mais en tout cas, les techniques d'édition audio de base te permettent déjà de travailler en remix. Donc le remix, ça peut être une bonne transition, quand tu sais déjà faire des mash-ups et des réédits, vers la production musicale pour plus tard, pourquoi pas, créer des morceaux de A jusqu'à Z en partant vraiment de zéro. Donc voilà ce que je voulais te dire un petit peu sur les trois compétences à maîtriser dans l'ordre, un réédit, deux mash-ups, trois remixes. Ensuite, tu pourras créer des morceaux complètement. Donc si ça t'intéresse d'aller beaucoup plus loin, de savoir comment créer des réédits, des mash-ups et des remixes, eh bien, je t'invite à regarder une deuxième vidéo. Donc tu auras le lien en dessous de cette vidéo dans la description. C'est une vidéo, en fait, où je vais te montrer comment est-ce que tu peux réussir ces différents types de projets, dans quel ordre suivre les étapes, en fait, pour y arriver, que tu vas lui faire du remix, du mash-up ou du réédit. Dans n'importe quel... Comment dire ? Tu peux très bien commencer par du mash-up si c'est ce que tu veux, la maintenance tout de suite ou du remix. Même si, encore une fois, si tu perds de zéro, je te conseille de commencer par le réédit. C'est ce qui me paraît le plus abordable pour un débutant. Et puis, on va voir tout en détail, le matériel que tu as besoin en termes de logiciel. On va voir comment récupérer ta matière première, donc tes acapellas, tes instrumentales, les morceaux même d'origine, parce que tu en auras besoin pour faire une certaine manœuvre à un moment donné. D'accord ? Donc on va voir comment faire tout ça. Toutes les techniques en détail, même si tu pars de zéro, encore une fois, tout est expliqué étape par étape. Et à l'issue de ce que tu vas avoir dans cette vidéo, tu auras ton mash-up, ton remix ou ton reddit qui sera complètement terminé. Il sera prêt à être mixé en public, donc mixé sur Platine, je parle, en tant que DJ, donc à être joué en public. Il pourrait être diffusé sur Internet et dans certains cas, il pourrait être même vendu sur Beatport et autres. Donc voilà, tout ça, ça se trouve dans la deuxième vidéo. Tu as le lien en dessous dans la description. Et puis, on se retrouve tout de suite dans cette deuxième vidéo. Moi, je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501